On peut commencer? On peut commencer? Le cantine numéro 223 là. Vous êtes un peu reposé, n'est-ce pas? Le cantine numéro 223. Ils vont commencer à chanter, ils vont comprendre. Ceux qui sont loin vont comprendre qu'on a déjà commencé. Allons-y. Oui, ça on a victoire numéro 223. A Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. C'est bon. Quand tu es sûrs, il est allé, tant que tu veux le combat. Que l'on vit ou que l'on meurt. Qu'on t'es sûrs, il tout est là. Que si l'église est mon Dieu, mon Dieu n'a pas troublé, avec Christ à sa rencontre, j'ai pu s'aller s'entraper. Quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, que l'on vit ou que l'on meurt, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tout est là. Suis-en frère vers la lumière, mon chanceux les attendus, pour se changer en prière, si l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'on vit ou que l'on meurt, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, que l'on vit ou que l'on meurt, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Tant que Dieu le commande, que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, quand est-ce que l'église est mon Dieu, tant que Dieu le commande, Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, J'espère que vous vous êtes reposés, après ces 15 minutes, n'est-ce pas, Le temps que certains d'autres qui ne sont pas encore là puissent rentrer, Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il en a de faire depuis aujourd'hui, Et souvenez-vous, le frère, comme tu as dit d'enregistrer, vous qui êtes en train d'enregistrer, envoyez vos téléphones devant, Avant que ce soit proche d'ici, sinon le sang ne sera pas clair, Vous déposez peut-être, vous déposez une chaise là, vous déposez là-dessus, Je crois que ce serait bien, oui, quoique là, ça sera encore mieux, Là même, vous déposez si c'est bon pour vous, là, ça sera bon, parce que le sang est là, Prends les téléphones après, tu mets ici, oui, Donc souvenez-vous que c'est les deux prochains jours, si vous soyez dans le jeûne et la repentance, Deux jours dans le jeûne, ça ne va pas vous tuer, ça va vous nettoyer, Vous allez pouvoir jeûner, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, Les jeûnes là, vous allez jeûner, n'est-ce pas, Que Dieu vous fortifie, Donc n'oubliez pas, quand vous venez demain là, vous n'allez pas boire de l'eau, Et vous, mettez ici devant, mettez ici pour que ça soit plus, pour que ça puisse vous prendre là, Donc, demain quand vous allez venir là, vous n'allez pas boire l'eau, Je sais qu'aujourd'hui vous allez prendre le goût, et puis vous serez fortifié, demain il va aller vraiment en vie, Donc je vais vous prendre en compte, demain c'est dimanche, Donc c'est tellement, vous n'allez pas avoir votre programme de culte normal, Quand je vais venir on va entrer directement dans la parole et dans la prière, Quand nous allons rentrer vous pouvez avoir votre programme de culte normal, donc demain ce sera pas normal, Aujourd'hui c'était seulement l'introduction pour qu'on se connaisse, Donc demain, vous commencez avec le culte à quelle heure ? 9h, donc 9h directement on commence d'accord ? Pour qu'on ait le temps de travailler ? Mais le problème dans lundi, je sais qu'il y a des travailleurs parmi vous, comment est-ce qu'on va gérer cela ? Et là vous n'avez pas de lumière ici ? Vous pensez qu'on peut gérer ça comment alors ? Puisqu'il y a des travailleurs, vous voyez effectivement que c'est bien qu'on exploite le jour comme samedi maintenant, Et qu'on exploite aussi dimanche, n'est-ce pas ? Donc, ces jours ça va vous prendre pour longtemps, juste à ce que l'obscurité tombe, je ne veux pas vous laisser. D'accord, et dimanche également, même chose parce que lundi de toute façon on va quand même perdre quelques heures. Si vous allez au travail avant de rentrer, on ne pourra pas travailler longtemps avant que l'obscurité tombe. Donc mieux on exploite, faites l'effort, on exploite les samedis et les dimanches. D'accord, donc préparez-vous ce soir, mangez d'ailleurs, bien vous remplissez, vous savez, comme vous voulez. Pour que demain ça vous laisse. Nous à Douala, ça fait depuis un mois, on est dans le jeûne. Donc, que votre vie spirituelle soit bâtie de nouveau. Imposez-vous une discipline spirituelle. Ne baissez pas le bras. Quelque soit ce que vous faites, vous faites de bon cœur pour le Seigneur. Il prend note. Et il sait. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Luc chapitre 1. A partir du verset 5. La Bible donne le nom des deux personnalités là-bas. Zachary et Elisabeth. Zachary et Elisabeth. On dit tous deux étaient, les enfants sont en train de pleurer. Prenez les enfants, essayez de résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas d'autre moyen que de réclamer comme ça par les pleurs. Et si vous lisez, les enfants sont en train de pleurer. Donnez-le les beignets, des seins s'il le faut. Donnez de l'eau. Vous voyez à l'exemple des enfants là. Quand ils pleurent, vous trouvez le moyen pour les satisfaire. Si ils sont en train de pleurer, ils demandent de l'eau. Vous leur donnez des bonbons. Ils peuvent même jeter ça par terre parce qu'il est énervé. Parce que tu ne comprends pas ce qu'ils allaient les demander. Il continue à pleurer. Juste à ce que tu veux satisfaire, c'est qu'il veut. Quand tu donnes l'eau maintenant, il boit en bougeant le pied sur toi comme ça. Il dit maintenant que tu as compris. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mais l'enfant lui ne se décourage pas. S'il pleure, vous ne donnez pas ce qu'il veut, il pleure. Nous on dit que Dieu est notre père, le créateur est notre père. On dit Seigneur, je fais la guérison une fois. Deux fois. Après se tourne vers quelqu'un, on dit Dieu reprend nous à la prière. Et on parle, pourtant il est notre père. C'est pas que la première fois, il n'a pas entendu, il l'a entendu. Deuxième fois, il l'a entendu. La Bible dit avant que vous lui demandez quelque chose, il sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit de demander. Dans le chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible dit que le Seigneur lui donna cette parabole pour lui montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. Donc quand on commence à la prière, quand vous avez commencé la prière pour demander quelque chose, ne lâchez pas si la chose n'est pas accomplie. Il est donné cette parabole pour lui montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il donne un exemple d'un homme qui était juge dans une ville, et d'une femme veuve et pauvre qui est venu demander la justice. Il dit rend moi justice dans ma partie adresse. On dit pendant plusieurs jours, on ne donne pas le nombre de jours. Et c'est exprès que le Seigneur lui ne donne pas le nombre de jours. Parce que si dans l'exemple c'était trois mois, c'est que quelqu'un va dire qu'il va prier maximum pour trois mois. On dit plusieurs jours. Donc plusieurs commencent à partir des deux. Et ça n'a plus de feu. Donc si c'est 100, c'est plusieurs. Si c'est 8 ans, c'est plusieurs jours. Même si c'est 100 ans, c'est plusieurs jours. Donc on ne nous donne pas combien de fois la femme est venue devant pour s'asseoir le monde. Ni combien de jours ça a duré. On insiste sur la persévérance et l'insistance de la femme. Donc le temps de sa réponse n'importe peu. Il faut qu'il y ait une requête, une insistance, une perturbation jusqu'à ce que la requête soit répondue. C'est comme ça que l'enfant fait. Si il s'élève la nuit, il veut pisser. Il pleure, il pleure, il pleure. Si il ne veut pas il pisser toi. Si il veut boire de l'eau. Tant qu'il ne boit pas, vous-même ne dormez pas. Et vous comprenez que vous avez intérêt à lui donner pour que vous ne vous donnez. Il pleure, tu ne peux pas le taper. Parce que tu tais-toi en tapant. Il pleure davantage. Donc la condition c'est lui donner ce qu'il veut. Et Jésus dit, c'est comme ça qu'on doit faire avec lui. Mais là, je vous pose une question. Quel est l'intérêt de notre père d'attendre que nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons avant qu'il donne. C'est là où vous allez commencer à savoir maintenant comment fonctionner avec Dieu. Au fur et à mesure, quand vous cultivez la relation avec le Seigneur, vous allez comprendre ces choses. Alors cette femme-là est venue une fois, deux fois, trois fois, peut-être même quatre fois. L'homme qui ne craint pas Dieu. Il croit que je ne crains pas Dieu et que je n'ai des gars pour personne. Mais néanmoins, à cause de cette perturbation, quelqu'un ne me casse pas la tête chaque jour. Il faut que je me débarrasse d'elle. Il lui dit, femme, qu'est-ce que tu veux ? Il lui dit, rends-moi juste de ma part. Ça va ? Tu veux quoi ? Elle rentre. Oui, n'est-ce pas ? Donc, elle ne se décourage pas devant le Seigneur. Maintenant, l'exemple qu'il vient de prendre pour l'enfant, c'est le chapitre 18. Ils sont allés dans le chapitre 1 avant qu'on commence. Dans le chapitre 1 dans le verset 5, il y a l'histoire de Zachary et d'Elisabeth Safa. Avant de continuer, je rentre dans notre verset du chapitre 18. Quand le Seigneur a fini de donner cette parabole-là, au verset 8, verset 7 et 8, de Luc 18, il dit écoutez ce que dit le juge unique. Il veut dire, si quelqu'un qui ne craint pas Dieu réagit comme ça. Il ne craint pas Dieu, il n'a dégâts pour personne. Il veut pouvoir envoyer contre tu-même la femme qui vient leur déranger. Mais il dit que, si le juge unique a répondu à une requête de prière, Il dit, à combien il faut recevoir votre Père céleste ? Il dit, ne rendra-t-il pas justice aux élus qui crient à lui jour et nuit ? Le Seigneur dit, il leur rendra promptement justice. Vous avez entendu le mot promptement ? Il dit d'abord qu'il va rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Il dit qu'il dit avant de venir, il dit que c'est écrit à lui jour et nuit. Comment écrit jour et nuit dans ces versets ? Quand vous vérifiez comment c'est écrit ? Comment est-ce que c'est écrit ? Nous sommes dans Luc chapitre 18, verset 7. Luc chapitre 18, verset 8, verset 7. vous y êtes? Luc chapitre 18, c'est là où je suis en train d'expliquer juste avant d'aller dans Luc chapitre 1 vous y êtes? il écrit à lui comment? il écrit comment? il écrit comment? maintenant écoutez toute votre attention vous avez déjà lu actes des apôtres vous avez déjà lu actes des apôtres vous connaissez l'histoire de Corneille Corneille vivait dans la droiture avec le Seigneur tous les jours bien un seul jour tous les jours c'est un style de vie mais un jour pendant qu'il était là à la prière l'ange l'a rencontré là-bas il dit ta prière et tes omones sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu est-ce que c'est la prière et le monde qui l'a donné ses jours? c'était une habitude chez lui vous connaissez l'histoire de Daniel le prophète comment il priait trois fois par jour au point où lorsqu'il était dans les problèmes même le roi dont il était le collaborateur proche a dit qu'ici la loi des pèses et des maîtres est immilaire je ne peux pas aller encore l'encontre de la loi on est obligé de être jeté dans la force au lion dans ce dernier chapitre 6 Darus a dit à Daniel il est plus ton Dieu que tu sais continuellement t'es délivré de ces circonstances le jour où Dieu délivre Daniel de la force au lion ce n'est pas le jour où il vivait dans la relation avec le Seigneur c'était un style de vie donc on vit bien avec Dieu droit avec Dieu pour qu'au jour de la détresse il puisse te secourir quand il y a la guerre les militaires ne se lèvent pas tout simplement pour aller en guerre même s'il n'y a pas la guerre ils se préparent à une éventuelle guerre il va désarmé son arme enlever les pièces nettoyer pour redresser ses tirs il y a des instructeurs qui le notent au fur et à mesure ils gardent leur forme physique ils vont dans des forêts ils font des techniques de suivi des techniques de combat les techniques de combat pour s'être préparé à des éventuelles situations qui arrivent donc c'est pas le moment où il y a le premier qui va sortir pour commencer qui va aller au non les stratégistes se mettent en place on profite ça on travaille là dessus pour que l'ennemi ne se prend pas de la même façon la vie chrétienne on va en s'améliorant devant le Seigneur que celui qui est sain se sanctifie encore que celui qui est juste pratique encore la justice c'est l'instruction de la Bible d'accord ? donc c'est pas que le jour où vous allez prier comme les pasteurs les pasteurs ils disent quand on amène un malade ou bien quelqu'un qui est possédé quand il regarde le possédé commence à bouger comme ça et il dit qu'attends il va pas me préparer il est devenu la nourriture donc vous voyez que le soldat n'aura pas dit qu'il va pas me préparer pour savoir comment on faisait la technique de guerre il doit être prêt à répondre à l'appel voilà donc il faut être préparé quand une éventuelle dette arrive parce que supposons que ce soit la mort qui arrive quand la mort arrive ça ne tombe pas la porte ça vous prend seulement je peux être en l'épreuve comme ça il tombe et je meurs tout ce que vous allez faire là comme ça mon travail sera terminé à cet instant là je suis entre les mains du Seigneur que j'ai eu à mentir à cet instant là mon lit va s'ouvrir devant moi vous voyez si tu as dit la vérité à cet instant mon chapitre est terminé sur la terre vous allez vous lamenter sur la terre je dis que les termes bon gars si en réalité j'étais quelque chose dans les ténèbres la vraie version c'est Dieu qui l'a donc si je faisais pareil devant les hommes et que je vivais dans les ténèbres par derrière la vraie vérité c'est devant Dieu donc quand l'amour vient ça te prend subitement ça ne te prépare pas que je vais venir te prendre tel jour non ça te surprend vous voyez qu'il faut qu'on soit prêt n'est ce pas il faut qu'on soit prêt donc comme l'enlèvement va nous surprend c'est en fait que la mort surprend vous comprenez cela il y a des gens qui ont quitté la maison ils ont dit qu'il donne les salutations à sa femme il ne rentre plus jamais dans son programme il n'avait pas programmé la mort mais nous ne devons pas programmer la mort justement parce que la mort n'a plus de pouvoir sur le chrétien nous devons justement être prêt à rencontrer le maître pour qui d'ici le moment c'est que ta faim sur la terre vienne que tu ne peux pas tu rendes de bonnes comptes donc il dit jour et nuit ce n'est pas seulement ce jour là qu'il prie le jour où il vient il te réponds ça veut dire que pour lui c'est promptement pour qu'on ait le jour où l'ange est venu dans la prière il paniquait il dit ta prière et tes hormones sont montés vers le Seigneur il s'est souvenu pas que Dieu l'avait oublié que non quand vous priez il n'y a pas de réponse vous baisser les bras donc ça veut dire que vous ne croyez pas à celui que vous priez si vous acceptez que Dieu est le créateur et qu'il est ton père et qu'il a envoyé son fils mourir pour toi il a fait la plus grande des oeuvres que personne pourrait faire mourir pour toi péché c'est les accessoires, les biens matériels, la guérison qu'il ne peut pas leur donner vous comprenez cela la Bible déclare dans Hebreu chapitre 4 verset 16 que sans la foi il est impossible de lui être agréable la Bible déclare qu'il faut qu'on approche du trône de grâce avec foi celui qui prie doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent donc avant d'aller devant Dieu je dois devoir croire que ce que je demande je l'ai avant d'aller avant d'aller vous n'allez pas là-bas pour essayer de croire pour essayer de le tester c'est que vous allez tenter dire donc vous priez ça ne marche pas priez priez si ça marche pas vous priez jusqu'à ce qu'il y ait une réponse vous remarquez dans l'atmosphère du matin c'était normal donc que vous priez aucune réponse ne soit donnée pas vrai parce qu'on a vu que le manque de pardon si vous lisez Mark chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 26 le Seigneur Jésus dit que si vous dites à cette montagne que ôte-toi et jette-toi dans la main et vous ne doutez pas dans votre coeur mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera vous le verrez s'accomplir mais il a dit que rien de vous sera impossible là il dit que si vous êtes debout en faisant votre prière si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez donc il vient de dire le manque de pardon bloque la prière donc c'est normal c'est normal que vous priez pour longtemps c'est normal que vous priez pour longtemps et qu'il n'y a pas de réponse parce qu'il y a des obstacles à la prière dans Isaïe 59 à partir du verset 1 il dit non la main de l'éternel n'est pas assez courte pour sauver ni ses oreilles assez dures pour entendre donc quand tu cries il entend il dit mais ce sont vos crimes ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et lui dont les obstacles à la prière peuvent être le péché ça veut dire que si tu pries ça ne marche pas 1,2,3,4,5 fois ça ne marche pas arrête la prière examine si tu es en règle avec le Seigneur si Dieu montre les problèmes qu'il faut résoudre résoudre ça avant de venir présenter c'est simple comme il a dit si vous priez vous allez prier un jour vous voyez plutôt quelqu'un qui est encore dans votre songe vous priez je vous montre que pardonnez cette personne-ci vous raisonnez Dieu dit que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait je ne peux pas lui pardonner Dieu ne peut pas faire autrement parce que c'est sa loi il dit si vous ne pardonnez pas le péché il ne peut pas lui donner quelque chose vous comprenez n'est-ce pas dans Zachary dans ce livre de Luke au chapitre 1 verset 5 la Bible déclare que lui et sa femme étaient tous deux avancés en âge le plus grave ce n'était pas leur âge le plus grave c'est qu'il servait Dieu de façon irréprochable par rapport à la loi donc il faisait toutes les prescriptions que Moïse avait demandé de faire il dit bien c'est le plus grave dans ces passages le plus grave donc ils vivaient comme Dieu on dit qu'ils étaient tous deux irreprochables donc ils avaient déjà un point devant Dieu la deuxième chose la plus grave c'était que les deux étaient issus de la descendance d'Aaron ceci qui coulent le droit d'ancien donc ils avaient l'ancien du fait qu'ils appartenaient Aaron et Elisabeth et Aaron la deuxième chose c'est que le Saint-Esprit dit qu'il n'avait pas de reproche devant Dieu mais la Bible déclare qu'il n'avait point d'enfant donc malgré qu'ils étaient bons malgré qu'ils étaient issus d'Aaron non ça n'a pas à empêcher qu'il soit stérile ils n'avaient pas d'enfant ils n'avaient pas d'enfant dans cette vie ça ne veut pas dire que tout va arriver bien en rose il peut y avoir des difficultés des difficultés au point où on pouvait même désespérer il n'avait pas d'enfant il n'avait pas d'enfant donc on peut être amené dans la vie de la foi à passer par des moments si vous n'avez pas la grâce de Dieu vous allez le maudire il n'avait pas d'enfant il n'avait pas d'enfant mais je veux seulement vous dire que ces moments là c'est pour vous tester c'est pour vous tester c'est pour vous tester tester votre foi parce que la personne que vous appelle le Dieu vous ne le voyez pas vous ne l'entendez pas comment être sûr qu'il vous entend vous parlez seulement il ne vous répond jamais comment être sûr qui va répondre à votre requête et très souvent il y a des besoins pressants des choses dont il faut la solution là et vous l'évoquez il prend lui tout son temps et toi tu es pressé vous devez avoir foi en Dieu vous devez avoir foi en Dieu c'est pour cela que ceux qui partent chez le marabout beaucoup de personnes qui sont dans le milieu chrétien ils partent là-bas parce que là-bas Satan réagit du tic au tac tu appuies sur l'interview de Satan il vient il y a des pasteurs qui quittent notre pays ils voyagent dans notre pays pour aller prendre le serpent pour commencer à profitiser ils achètent les barres pour faire des miracles ils lèvent les mains les gens tombent ils portent des vestes ou bien mettent des savots des parfums sur eux pour faire des miracles ils voyagent au Bénin étant un simple homme il rentre avec la puissance vous voyez que quelque chose ne va pas il voyage en Côte d'Ivoire il rentre son église commence à grandir les miracles les jets vous voyez que Dieu ne se trouve pas dans un pays particulièrement n'est-ce pas ? et Dieu a sa façon de lui pour octroier son Saint-Esprit ça ne peut pas changer le Saint-Esprit ne se trouve pas dans une bague il ne se trouve pas dans l'eau il ne se trouve pas dans une veste le Saint-Esprit ne se trouve pas comme ça le Saint-Esprit c'est une personne qui veut tabinacler dans votre corps il veut habiter et puis quand il va habiter maintenant il te donne la capacité divine à réaliser ce qu'il veut à réaliser ce qu'il veut vous comprenez cela n'est-ce pas ? non pas donc quand on va avec quelqu'un on donne la bague porte ça tu vas faire les miracles dans la première partie nous avons parlé des faux anciens c'est comme ça ça manifeste au milieu de la santé le véritable Saint-Esprit est rare parce que Dieu est rare il est précieux il ne se mélange pas non seulement il est rare mais très souvent il passe inaperçu dans la simplicité dans l'humilité il se trouve derrière cela vous comprenez ce que je t'en ai dit ? au point où si vous n'avez pas la grâce vous n'allez pas le reconnaître si vous prenez les prédicateurs sur le rapport des forces vous mettez Jean-Baptiste d'un côté et l'espoir s'est réparti de son temps d'un autre côté vous-même vous allez réjeter Jean-Baptiste vous allez dire qu'un homme de Dieu normal manque comme lui d'avoir un bon vêtement Dieu doit le nourrir au moins chez lui si chaque jour il ne fait que poursuivre les souterraines là-bas chaque jour comment on peut chercher la nourriture comme tout le monde mais Dieu était avec lui les autres étaient raffinés qu'ils avaient n'importe quoi qu'ils avaient n'importe quoi ils ont des bons habits raffinés ils avaient alors Jésus va leur dire un jour à cette population là qu'êtes-vous allé voir dans le désert c'est-à-dire vous pensez qui était Jean-Baptiste au juste qui était derrière avec lui c'est ceux qui cherchent ceux qui s'habillent bien ils disent ceux-là sont en collaboration avec les chefs d'état donc ils ont vendu le droit d'hénais un roseau n'a pas ajouté par le vent une herbe n'a pas ajouté par le vent et qu'a dit il dit non c'est pas celui-là donc Jean-Baptiste quand il a ta vérité il te dit face à face c'est-à-dire qu'il n'est pas manipulable il ne peut pas se compromettre quand il va devant Herod il dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère droit comme ça là que tu vis dans le péché si tu fais ça tu es le roi tu es quand même un roi Dieu va comprendre que tu es quand même un roi lui va droit il dit le péché il n'est pas mal habillé il n'est pas mal habillé il ne sort d'aucune école il n'appartient pas à l'air groupe normal il ne mange même pas de genre de nourriture il est même sans domicile fixe donc tout ce qui est naturel est contre lui Jésus qui naît il sort du bébé il est enfant on est de naître chez un grand sacré créateur dans un grand hôtel un grand dieu qui est le dieu de gloire qui est le créateur il peut naître dans les tables son premier savon premier parfum c'est le caca des chèvres pensez-y maintenant réfléchissez-y nous même par sa naissance à Bedlehem il a montré qu'il se révèle dans l'humilité par sa naissance par sa naissance par sa naissance à Bedlehem il a prouvé qu'il a rejeté les religieux a laissé révéler à l'extrême-orient aux satanistes les gens qui lisent la Torah étudient enseigne aux gens ils ne sont même pas au courant que celui de qui il parle est là les satanistes viennent les informer qu'il est né la Bible déclare que tout Jérusalem fut bouleversé où sont les gens qui lisent la Bible est-ce que votre roi devra naître à Bedlehem chacun spéciale ouvre la Bible j'ai l'avis ça quelque part ils ouvrent Mishé chapitre 4 ah oui oui c'est vrai oui c'est écrit que Mishé le prophète a dit que un toit est frate des toits sortira pour moi un chef qui gouvernera sur Israël dont l'origine remonte au jour de l'éternité la religion les a aveuglés la religion les a aveuglés ils ne sont pas allés maintenant pour vérifier qu'à Jérusalem est-ce qu'à Bedlehem il est vraiment né il a grandi il venait au milieu de 12 ans il posait des questions le docteur était là il a passé 3 jours à lui poser des questions quel est cet enfant qui pose tant de questions il est là 3 jours devant eux sans manger un enfant de 12 ans il ne se pose pas question c'est pas normal il est né dans l'humilité venu se présenter voilé pour tester les docteurs jusque là ils l'ont pas reconnu il est rentré aux environs j'entends il se présente devant eux ils ouvrent le rouleau l'esprit du seigneur est sur moi il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur pour délivrer les captifs pour renvoyer les livres des opprimés et pour donner aux aveugles la vie il dépose il s'assoit tranquillement il ne dit plus rien sa lecture de la Torah n'est pas conventionnelle il ne fait pas dans l'ordre comme les autres il n'a pas un style de prédication qu'on a formé dans une école quand il se tient là quand il se tient là tous les regards sont veilleux il lit ça il restait tranquille d'abord pour captiver l'esprit pour attirer attention à lui parce qu'on lit un passant on s'attend à ce qu'on donne l'explication quand il a parvenu à comprendre que toute l'attention est à lui il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous devez d'entendre est accomplie vous avez lu ça dans la bible frère il s'en est cité Luc chapitre 4 verset 16 et suivant et donc quand c'était suffisant pour lui qu'on le pousse sur la pente pour voir le précipiter que c'est la dernière fois que tu dis des bêtises comme ça c'est le messieurs quand il va venir c'est lui qui doit accomplir qui était devant eux le messieurs on voit qu'ils ont rejeté l'apôtre Pierre Paul va venir sur la scène il va prêcher ce même messieurs l'apôtre Paul au chapitre 13 au chapitre 13 sur le verset 40 il dit à Israël le verset 40 il dit à Israël de prendre garde parce qu'il était dans un peuple qui n'était pas d'Israël mais il rencontre le peuple d'Israël là-bas il ne respecte qu'à Jérusalem ça a commencé les gens l'ont rejeté mais vous faites attention parce que la prophétie ne soit compliquée pas sur vous c'est que le prophète avait dit voyait contempler est passé qu'en fait attendez ça n'arrive pas souvent Jésus leur avait dit que le moment est venu vous allez dire que tu étais dans nos vultures tu as passé dans nos vultures aussi qu'est-ce qu'ils sont en lui dire La Bible déclare que Jésus, notre Seigneur, est la lumière du monde. Si vous comprenez le sens de la lumière dont la Bible parle, et que vous voyez la façon dont il se manifeste, c'est deux choses différentes si vous comprenez la lumière au sens du monde. Il ne vient pas où il y a une lumière autour de lui. Si c'était comme ça, on devait le reconnaître facilement. Il est venu cacher dans une chair humaine. Non seulement il est entré dans une chair humaine. Il a appris un aspect qui n'est pas beau. Esaïe 53, quand tu le regardais, on détournait le visage. Mais il était quand même Dieu, le Créateur. Il était voilé là-dedans. Il était habitué à la souffrance, homme de douleur. Il était semblable à celui dont on détournait nos regards. Et il était en train de me faire attention. Donc si vous voulez voir son aspect, son aspect n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était en train de me faire attention. Il était en train de me faire attention. Il était en train de me faire attention. Dans la lumière, la Bible n'avait rien de son aspect physique. Et il était en train de me faire attention. C'est celui qui est à l'intérieur. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, il a dit, « Je suis sur le chemin, la vérité et la vie. » « Nous ne vons au Père que pas moi. » « Il a parlé du Père, Père, Père. » « Même ses propres disciples, ça les a embrouillés. » Philippe a dit, « Mais un thème à ses contestations. » « Oui, c'est vrai. » « Dis-nous clairement qui est le Père. » « Ça nous suffit. » « Ça nous suffit. » « Même vous aussi. » « Oui, c'est vrai. » « Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. » « Mais nous, 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 nous. » « C'est que j'ai des questions là-bas. » « Comment nous, 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 le Père ? » « Tu sais, quel est déjà des Pères ? » « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » « Amen. » « Les guérisons, les miracles, les aveugles, oh là-bas. » « Tu penses qu'il le fait, ce n'est pas moi qui le fait. » « C'est le Père qui demeure en moi. » « C'est lui qui le fait. » « C'était terminé pour le dire. » « Si vous ont compris qui il est. » « Et vous, vous pensez qui est Jésus ? » « Sinon, si vous le croyez, comment vous invoquez le Seigneur Jésus et vous vous lassez de l'invoquer ? » « Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui jadis a dit que la lumière soit ! » « Il est venu, il a habité parmi nous, il a marché. » « Amen. » « C'est enveloppé les marchés comme vous marchez là. » « Les hommes l'ont giflé, giflé le Créateur. » « Attraper sa barbe, tirer. » « Mettre les bandes sur ses yeux. » « La couronne des pinnes. » « Frapper, c'est entrer dans sa chair. » « Le sang coule sur sa joue. » « Le Créateur. » « On le gifle. » « On dit, tu es le sauvé, non ? » « Tu prophétises, non ? » « Dis-nous qu'il t'a frappé. » « La Bible déclarait qu'il n'a point ouvert la bouche. » « Parce que s'il ouvrait la bouche, il pouvait la détruire. » « Alors toi et moi, on ne serait pas sauvés. » « Il a dû accepter de souffrir cela pour toi et pour moi. » « La Bible explique donc que s'il a souffert cela, comment nous donnera-t-il pas toutes choses en lui ? » « Si Christ est pour nous, qui sera donc contre nous ? » « Dans vos légères afflictions du moment, les légères afflictions que vous avez, même si tu as souffert 47 ans, même si c'est 50 ans, ça n'atteint pas une seconde que Christ a souffert. » « Vous priez, on a pleuré, si les yeux sont au maximum rouges, n'est-ce pas ? » « Lui, quand il priait, la suée sortait en gouttes de sang. » « Je veux que vous réfléchissez dessus. » « Pas les gouttes de sang en liquide, on dit en grumeaux. » « Dans les tuffes de sang coagulées sortaient de son corps. » « Vous avez déjà réfléchi là-dessus. » « Que le Créateur lui-même est dans l'air, priait. » « Il a prié jusqu'à arriver à une dimension où le sang coagulé à l'intérêt de lui. » « À cause de toi, à cause de toi, à cause de moi. » « Si le Créateur a souffert comme ça, c'est la guérison qui ne te donne pas. » « Et la Bible dit justement dans Isaïe 53 qu'il a été frappé pour tes péchés. » « Que ce n'est pas ces meurtres-ci que nous sommes guéris aujourd'hui. » « Il a subi ça pour que nous ayons accès à la source de la guérison. » « D'accord, mais bien aimé. » « Croyons au Seigneur. » « Si vous ne parvenez pas à croire de la bonne façon. » « Ce n'est pas là des croyances là tout à l'heure. » « C'est que vous dites croire à la Bible. » « Je lève la main que qui connaît comme Jésus. » « Vous allez chacun une fois sortir un à un. » « Vous ne parvenez pas à croire comme c'est écrit là dans la Bible. » « Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas accès à cette foi-là. » « Viens au secours de mon incrédulité. » « Il le fera. » « Il le fera. » « Le royaume de Dieu est disposé pour ceux qui sont pauvres en esprit. » « C'est pour eux. » « Si vous dites Seigneur, il n'a un peu plus. » « Là, il sera ta force. » « Vous comprenez ça, frère. » « Non. » « Donc, ne prenez pas les petits problèmes que vous traversez comme si c'était des mouvements qui montrent que vous êtes éloignés de Dieu. » « Dieu utilise justement ces situations-là pour nous aider. » « Vous attirez à lui, à la prière. » « Parce que si tout va bien en vous, vous n'allez plus prier. » « C'est pour ça qu'il permet que l'ennemi nous châtie. » « Pour nous inviter à la prière. » « Quand il y a les sorciers qui te menacent, tu connais déjà Jésus. » « Tu comprends que tu ne peux pas lâcher le marabout pour le faire. » « Tu es obligé de rentrer dans la prière. » « Dont les ennemis sont à notre service en réalité. » « Les ennemis nous veulent du mal selon leur intention. » « Mais l'intention de Dieu d'utiliser les ennemis contre nous, c'est de nous fortifier dans son âge. » « C'est de nous fortifier dans la marche. » « Regardez ce qu'il a fait à Job. » « La Bible pullule partout de ces exemples-là. » « Donc, si quelqu'un vous dit que si vous êtes en Christ, il ne peut vous toucher sur les histoires. » « Dans 2 Timothée 2, verset 12. » « Il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutifs. » « Vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, ce qui est bénédiction derrière la persécution. » « Donc, préparez-vous. » « Dans Jean 15, verset 18. » « Il a dit que vous aurez des tribulations. » « Vous aurez. » « Je vous laisse dans le monde. » « Vous aurez des tribulations. » « Mais prenez courage. » « J'ai vaincu le monde. » « Donc, ce n'est que les derniers soubresauts que le monde fait comme ça pour nous persécuter. » « Donc, vous qui avez des traces de maladies dans votre corps, des démons, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si remise. » « On va les challenger. » « Vous me suivez. » « On va prier. » « On va prier. » « On va voir ce que le Seigneur va faire. » « Si c'est la puissance des ténèbres qui doit réunir votre corps, c'est Jésus. » « Je vous pose une question. » « Quand vous lisez l'histoire de David et de Goliath. » « Vous voyez toute une armée de professionnels. » « Ayant à la tête le chef d'Israël. » « Il s'est mis contre un ennemi. » « Et Goliath sort de la foule. » « Il dit que cherchez parmi vous un homme qui est capable de me battre. » « Il lance le défi comme ça au peuple de Dieu. » « Il dit que si vous me battez, mon peuple vous soyez soumis. » « Pendant 40 jours, chacun tremblait du côté d'Israël. » « Et puis vient quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de guerre. » « Et qu'il dit qu'il n'a jamais été à l'école de guerre. » « Il est à l'école de tirer de l'île. » « Aujourd'hui, il n'a même pas d'abord de muscles. » « Un jeune garçon mou. » « Il vient laver un gibessier. » « Il s'est mis au milieu d'Israël pendant qu'il a été causé. » « Un jeune garçon mou. » « Quand il parlait, chaque soldat israélien bougeait le pied comme ça. » « Il avait peur qu'on le pousse au combat. » « Mais David n'entendait pas la même chose. » « La question que je vous pose, c'est ceci. » « Sur quoi comptait-il ? » « Dieu n'est pas physique. » « Il n'y a pas un ange à côté de lui puissant. » « Pour qu'il dit qu'il compte que cet ange-là ne parle pas le dessus. » « Un enfant de moins de 17 ans, il regarde celui-là en haut. » « Il dit que toi, là, tu oses insulter la mère du Dieu vivant. » « Je vais te montrer qu'on ne dit pas ça des croyants. » « Mais son doigt ne pas montrer à son égal. » « Il montre son doigt en haut. » « Le père là, il cherche même qui andait de parler. » « Il est en haut, il cherche qu'il la voit la somme. » « Après, il est en bas, il voit un petit maigrichon qui lui parle. » « Il dit qu'Israël, c'est une version soldat. » « Israël, il a trouvé qu'un bébé, un nourrisson. » « Quelqu'un qui peut beauté comme ça, il ne peut tomber lui. » « Il voyait un nourrisson. » « Un bébé. » « Mais derrière ce bébé. » « La cohorte du ciel était derrière lui. » « Parce que sa foi était ancrée en un lieu sûr. » « Il ne se reposait pas sur ses capacités. » « Ce qui a fait défaut à cette âme, c'est que là, c'est de trouver un combat spirituel. » « Et le combat spirituel ne se combat pas avec les âmes charnelles. » « À âmes charnelles, les deux camps en avaient. » « Pourquoi ne sont-ils pas allés confronter les âmes ? » « La guerre avait passé à un autre niveau. » « C'était les esprits. » « Le peuple de Dieu sera tout confronté aux obstacles. » « Sauf ceux qui ont la vraie foi en Dieu pourront tenir. » « Dans toute Israël, si David n'était pas là, il ne savait pas être en esclavage. » « Il s'est tourné vers le roi. » « Il dit que si le roi de Suisse dit « Sois-ci là, qu'il bavarde là. » « Qu'est-ce qu'on va lui faire ? » « Il s'est détenu pour aller au roi. » « Le roi d'Israël était le plus géant de tous les peuples. » « Donc lui qui était le plus géant avait déjà peur. » « Vous voyez que c'est les soldats, les factions, et c'est lui qui commande la troupe. » « S'il a déjà peur, comment les autres vont avoir ? » « C'est pour ça que les hommes de troupe sont les hommes courageux. » « Même quand il est blessé, même quand il a ses peines, il n'y parle pas. » « Il peut se tourner là-bas comme ça, il cache ses plaies. » « Mais quand c'est une dérace des soldats, il dit « Soldats courage, soyez des hommes. » « Parce qu'il ne veut pas communiquer cette humeur-là à ses soldats. » « Israël a été communiqué, toute la peur était partout. » « David s'est tourné là-bas, il a dit au roi qu'il veut le tuer comme Dieu m'a permis de tuer. » « Et mon ami, il dit celui-là est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre. Tu vois, tu vas faire comme ça. » « Il lui a dit l'école de guerre qu'il a fait. » « Et c'est déjà d'école de guerre, c'est un défi. » « Et quand il était au camp d'entraînement, mon entraînement consistait à garder les brebis. » « Et les brebis attirent beaucoup de proies. » « Quand les proies venaient, les prédateurs, quand le lion venait... » « Vous entendez le lion, ça vous fait quelque chose, non ? » « Quand le lion venait... » « Quand il prenait une brebis... » « J'ai poursuivi le lion. » « Avec les chalages mes coffres... » « Avec les pistolets... » « Avec la bombe atomique... » « Avec les chars de guerre... » « Avec quoi, frère ? » « Avec les mains comme ça. » « Vous avez les mêmes larmes devant vous avec les cartouches chargées. » « Le lion passe là, vous allez pisser avec l'arme comme ça. » « Pas vrai ? » « Il dit avec l'arme que vous allez faire vous défendre. » « Le lion fait... » « Vous bougez debout comme ça. » « Il dit qu'il poussait le lion avec les mains nues. » « Le lion... » « Il attrapait le lion... » « Il est carté, ça bouge... » « Il lâche la brebis... » « Quand le lion lâchait la brebis... » « En bataille regardait David comme ça... » « Oui, 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 oui... » « Que j'ai cherché, j'ai trouvé aujourd'hui... » « Le lion fuyait un garçon... » « Quand c'était le loup... » « Le loup... » « Quand le loup te gifle comme ça... » « C'est l'équivalent de 60 kilos... » « 75 kilogrammes... » « Dans un sac de ciment et demi... » « C'est comme si on t'a tapé avec un sac de ciment et demi... » « Le loup... » « Donc quand il fait sa patte là comme ça... » « Il te tape comme ça... » « C'est comme si on t'a giflé avec un sac de ciment et demi... » « Il dit qu'il attrapait le loup... » « Il retient la brebis... » « Il dit que... » « Comme je me suis entraîné comme ça... » « C'est comme ça qu'il avait traité celui-ci... » « Le roi a dit... « Ok, si vraiment ce que tu as raconté ton histoire est vrai... » « Si ta relation avec le Seigneur est vrai... » « Vas-y mon fils... » « Vous comprenez cela... » « Il faut avoir la foi dans un lieu sûr... » « Quelqu'un sur qui tu peux compter... » « En partant maintenant... » « Il a fait l'erreur que les autres personnes veulent marcher... » « C'est dans l'esprit... » « Ils font... » « Première erreur... » « Quand il faisait les entraînements là-bas... » « Il n'y avait pas de casque militaire... » « Il n'y avait pas de flèche... » « Dans l'entraînement, il n'y avait pas ça... » « Son lui a dit qu'il porte quand même ceci... » « Il a porté ça sur lui... » « Il dit que je ne suis pas accoutumeux avec cette histoire... » « C'est pas mon style d'arme... » « Parce qu'il ne peut pas aller combattre avec une arme qu'il n'a pas maîtrisé... » « Oui, il ne faut pas... » « Il n'y a pas d'argent... » « Il n'y a pas d'argent... » « Son lui a dit... » « « Protège-toi avec... » « Parce que tu te donnes un coup là... » « Tu vas confirmer... » « Il a enlevé l'âme... » « Il a enlevé l'âme et l'a déposé... » « Dont la théologie... » « N'est pas mélangeable avec l'onction du Saint-Esprit... » « Vous voyez ça, frère... » « On ne peut pas mélanger ça... » « La porte de Paul dit... » « Il est quand j'étais au milieu de vous... » « Moi-même, j'ai tremblé... » « Parce que la parole qui sortait... » « Ça ne reposait pas sur le discours persuasif... » « C'est la sagesse... » « Mais c'est une démonstration d'esprit... » « Parce que la Grèce... « Les Grecs, c'est le siège de la philosophie... » « Donc c'est pour la connaissance... » « Ils en avaient déjà... » « La sagesse philosophie, ils en avaient déjà... » « Il fallait quelque chose qui dépasse la philosophie... » « Il dit qu'ils ne sont pas venus avec la philosophie... » « Dans sa parole, on n'est pas mélangé avec la philo... » « Il fallait qu'ils prouvent que Dieu est vivant... » « Donc David a montré par là... » « Que vous avez l'ension du Saint-Esprit... » « Ne mélangez pas avec la théologie... » « Ne mélangez pas avec les doctrines des hommes... » « Ne mélangez pas avec la tradition des hommes... » « Vas-y avec le Saint-Esprit... » « Il fera le... » « Débarrassez-vous... » « Toutes les traditions d'hommes que vous avez enguiger... » « Demandez à Dieu qu'il les nettoie... » « Si il ne les nettoie pas, vous ne ferez pas un pas avec Dieu... » « C'est pour cela qu'il a pris Moïse de l'Egypte... » « Il a envoyé... » « Il a pris 40 ans pour le nettoyer... » « Moïse en quittant de l'Egypte... » « Quel âge ? » « Quel âge ? » « Moïse en quittant de l'Egypte... » « En fuyant de l'Egypte... » « Il avait quel âge ? » « Il avait 40 ans... » « La Bible déclare qu'il était... » « Rempli de toute la sagesse et la connaissance égyptienne... » « Parce qu'après le Pharaon qui était là... » « C'est lui qui devait prendre le trône... » « Donc on lui fallait l'initiation à tous les gens des esprits... » « Ce n'est pas quand il est président ou bien qu'il est roi qu'on lui donne ça... » « On le prépare à hériter... » « On dit qu'il avait été informé... » « Donc la magie, il connaissait, il faisait la magie... » « Toute la magie que les égyptiens faisaient, il faisait... » « Dieu l'a envoyé et le disait... » « Il a pris 40 ans pour le nettoyer... » « 40 ans... » « Pour débarrasser ce qu'on a mis en lui... » « Quand il l'a débarrassé... » « Il s'est présenté à lui maintenant... » « Remakez tout attentement... » « En Egypte... » « Il y a les chats... » « Les gens bien armés... » « Bien formés... » « Il allait chaque fois... » « Il dit... » « Il dit Moïse... » « J'ai entendu le cri de mon peuple... » « Et je suis descendu pour le délivrer... » « Il m'appuie donc sur toi... » « Va en Egypte... » « Fais sortir mon peuple... » « Je crois que c'est le rêve qu'il a rêvé... » « Il s'attendait à ce que Dieu lui dit... » « Il s'attendait à ce que Dieu lui dit... » « Que forme une armée physique... » « Il s'est battu en combat... » « Il dit... » « Tel que tu es là... » « Il s'est en Egypte... » « Demande qu'il sorte... » « Moïse a dit... » « Il s'attendait à ce que Dieu lui dit... » « Il s'attendait à ce que Dieu lui dit... » « Parce qu'il connaît ce qu'il y a en Egypte... » « Il connaît la puissance négative qu'il y a là-bas... » « Là-bas, il ne peut plus combat... » « Il n'y a plus rien... » « Il dit... » « Il ne lui avait qu'il allait dépendre avec quoi ? » « Il le tuait à quoi ? » « Il a un bâton... » « Il jette à terre... » « Il est devenu le serpain... » « L'huminha a vu son propre bâton qui leur avait souvent... » « Détenu le... » « Il tête lui טsait disponible pour le mordre... » Si vous prenez-le, ce n'est pas au niveau du cou. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vous s'enrouler sur vous. Mais si vous ne prenez pas la queue, il peut vous mordre à tout moment. En fait, vous toutes choses, la queue vous mord. Dieu ne dit qu'il ne prend pas le cou. Il dit « ne prend pas la queue ». Qu'est-ce qu'il en a dit de faire ? Nous avons chanté ici à l'entrée. Comptez, comptez sur lui d'un homme. Donc, c'est pour qu'il sache dépendre de Dieu, compter sur lui. Quand il dit que tu sois prêt à faire ce qu'il a nous dit, il doit éteindre la main sur le Seigneur en ne prenant pas la queue. S'il ne prend pas le milieu, il n'a pas obéi. Parce que toutes ces choses-ci, ce sont les choses qui doivent se reprocher en Égypte. Il a tendu la main, il a arrêté le cœur, comme Dieu avait dit. C'est devenu le bâton. Il dit « va à l'Égypte, va délivrer mon peuple. » Pour Dieu, Dieu avait fini le travail en lui. Dieu l'avait déjà formé sans qu'il ne le sache. Il ne savait pas que les brebis qui faisaient perdre là-bas, c'était son entraînement. Vous êtes dans la zone désertique. Imaginez comment il faut rassembler les brebis quand ils vont dans toutes les directions. Dieu lui a appris la patience dans le désert avec les brebis. Vous voyez qu'il n'est parlé de sa soirée que Dieu dit que « Patience » c'est P-A-T-I-E-N-C-E. Il dit que le patient veut dire « il n'a pas appris ça comme ça ». Dans les six constants, il l'a appris. Dans les difficultés, il l'a appris. Le manque, le blocage. Ça forme le karaté que Christ veut en nous. Donc voilà pourquoi il y a ces difficultés-là. Donc les difficultés sont les moyens de Dieu de faire son éducation en nous. La nature et ses influences sont le centre d'instruction de Dieu. Et l'instructeur qui l'utilise, c'est l'ennemi. Son salaire, c'est l'enfer. Il nous forme gratuitement. Pour que nous soyons forts pour le Seigneur. La Bible déclare que ne soyez pas surpris des différences. Je crois qu'il vous arrive dans le monde. Compte une funaise pour vous éprouver. Il dit que ça a des saints. Ça a un but. C'est pour que notre foi soit purifiée de mauvaises choses. Donc, quelle que soit la chose par laquelle vous passez, c'est normal en tant que chrétien. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de nier le Seigneur. Alors, notre histoire a commencé dans Luc, chapitre 1, verset 5. Elisabeth était stérile. Elle était issue de Zacharie. Son mari était déjà vieux avancé à un âge. Il était issue de Zacharie. Le plus grave, le plus grave, c'est qu'ils obéissaient à Dieu. Ils n'avaient point d'enfants. Maintenant, regardez. Le fait qu'ils n'avaient point d'enfants ne les a pas empêchés de garder la parole de Dieu. Le fait qu'ils attendaient un enfant et que ça ne venait pas, ils n'ont pas dit, « Ok, Dieu, tu n'es plus vrai. » « Tu étais seulement vrai au temps de Moïse. » Il a continué à rendre son service. À servir Dieu droitement. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il faisait cela normalement. Et un jour, il a été appelé selon l'ordre de la classe de son choix. Le tirage, le son est tombé sur lui. Il est entré à l'œil de la prière pour offrir le parfum. Les gens s'est tenés dehors. Et subitement, Gabriel s'est tené là-bas à la droite du parfum. Il est là-bas pour offrir le parfum pour la prière des gens dehors. Gabriel l'a rencontré là-bas. Aujourd'hui, ta promesse est accomplie. Ils ont fait peut-être 30-50 ans dans cet état-là. Mais le jeu de Dieu était accompli. Quand il vient d'être ici, après 30 ans, ils avaient baissé les bras. Donc, on ne baissait pas les bras. Si on avait fait du bien une fois, deux fois. C'est un militaire. un centenaire italien. Donc, un païen même. Il avait l'autorité du monde comme le capitaine aujourd'hui. Il pouvait faire des services. Ce qu'il a, il a 100 hommes sous sa direction. Mais jusqu'à là, il craignait Dieu. Il faisait les aumônes. Il priait constamment. le Dieu qu'on vit, qu'il ne voit pas. Un jour, dans son endroit où il priait, l'ange est venu. À cause de ce qu'il a fait, Dieu a dit que toutes les nations, il connaît tous ceux qu'il invoque de tout leur cœur. supposons qu'on avait dit que le peuple s'est même maudit. Pourquoi même on vient les dominer chez eux ? Quel Dieu qui s'aime ? Et qu'il avait baissé les bras de prier. Il est entré dans l'histoire comme étant le premier païen converti. Et au ciel, on va le rencontrer avec sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il a persévéré. Il n'a pas prié et relâché. Donc je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Si vous lisez Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 La Bible déclare qu'il y avait une piscine à Bethesda. Je vais vous expliquer si vous vous demandez on va perdre le temps. On dit là se coucher des malades en grand nombre. Et il y avait un homme qui a lité. Jésus qui s'est promené au milieu d'eux. Quand vous lisez normalement la Bible les choses que nous avons doivent vous frapper. On dit qu'il y a une piscine ici. Et le principe de cette piscine-là c'est que un an descendait de temps en temps et s'écouait. Et donc quand l'eau avait été sécouée c'était la compétition à qui veut entrer dans l'eau. La première personne qui tombait dans l'eau Quelle soit ta maladie tu guérissais. Et on dit que tous les malades là-bas en multitude. Mais on a mis un monsieur là-bas sur le lit. On lui a d'abord fait la grâce de le porter depuis la maison au moins jusqu'là. Mais il ne pouvait pas marcher parce qu'il faut quitter là-bas pour entrer dans l'eau. Et le plus grave encore c'est que l'ange n'a pas un moment où il provient qui va venir. Vous devez être seulement vigilant. Tu dois être seulement prêt. Vous voyez comment Dieu nous montre toutes ces choses dans la Bible. Il peut descendre quand vous avez prrrr il se coule l'eau. Quand vous entrez la guérison et l'eau c'est calme. Vous êtes allé trois ans encore il ne fait plus. Vous devez être seulement être vigilant. Si c'est un mouvement périodique on devait être sûr que chaque deux minutes il va venir. Mais il le fait comme il veut. Le plus grave encore c'est que Jésus puisse marcher au milieu d'eux. La Bible déclare que souvent ce vêtement guérissait. Son ombre guérissait. Mais dans ce cas d'espèce il est passé au milieu des gens. Froter les gens qui avaient des problèmes de maladie. Personne ne guérit. Vous voyez que Dieu n'est pas monotone n'est-ce pas ? Il dit que Allah n'est pas monotone n'est pas monotone n'est pas monotone il traversait au milieu d'eux qu'est-ce qu'il faisait ? Il cherchait une personne parmi les malades. Mais si c'est le pasteur de Dieu qu'est-ce qu'ils vont dire ? Amenez tous vos malades Dieu va les guérir Dieu leur a dit rien dit ils engagent le nom de Dieu là-bas quand Dieu ne guérit pas il dit que c'est vous qui n'avez pas la foi alors qu'ils avaient fait la promesse que Dieu va ils n'ont pas dit qu'à condition que vous ayez la foi vous voyez le problème n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu faire son heure vous croyez tout simplement vous ne croyez pas de la bonne façon dites Seigneur viens au secours de mon inquiétude il est arrivé jusqu'à s'il a rencontré la personne j'imagine que quand il passait là-bas quelqu'un pour dire que mon ami il faut qu'il soit vigilant l'auteur de la guérison qui ordonnait aux anges était en plein milieu et puis il a trouvé ce monsieur et dit que veux-tu être guéri si vous posez la question à quelqu'un même si il dit qu'il faut manger le caca il faut lui dire que la solution c'est le caca vous rencontrez n'importe qui qui est malade ça lui fait mal si je lui dis mon ami c'est de donner le sable si tu mens tu vas guéri il va s'occuper parce que personne n'aime naturellement la souffrance donc je lui pose une question qu'on ne doit même pas poser il dit veux-tu être guéri la Bible déclare que Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était là comme ça depuis 38 ans depuis combien d'années frères moi je n'ai pas encore 34 ans donc imagine dans 4 ans encore dans 5 ans dans 5 ans quand 5 ans sera passé j'aurai 38 ans en 7 ans là donc tout le jour que je suis né jusqu'à cet instant là c'est le temps que le monsieur a passé sur le lit imaginez ça il dit veux-tu être guéri ce qu'il veut que vous observez c'est qu'il a laissé les autres malades il a levé cellules de façon spécifique quand celui-là a discuté avec lui il a dit lève-toi prends ton lit il va dans ta maison il s'est levé comme quelqu'un qui n'a jamais marché il a pris son lit il commence à marcher si c'est la science on va lui dire qu'il te faut une rééducation parce que ton nain n'a jamais marché il faut que tu apprennes à marcher il a pris son lit il est parti maintenant je suis sorti là-bas laisser les autres malades n'est-il pas dit que l'esprit du Seigneur est sur lui pour guérir les malades cela n'avait-il pas besoin de guérir la guérison donc Dieu fait toutes choses bon en son temps et vous peuple faut ça faire quelque chose vous voyez Abraham qu'il appelait son ami il l'a laissé jusqu'à la vie n'est-ce pas pendant 25 ans il donne promesse 25 ans avant que ça arrive il laisse que ça c'est 20 je vais jusqu'à 90 ans le scientifique dit que c'est menopause c'est-à-dire que le corps ne peut plus réagir à l'enfant mais ils ont dit menopause ils n'ont pas dit menopause quand vous allez voir la télévision vous mettez quelqu'un parle vous mettez pause c'est un WCD vous mettez pause donc ça s'arrête un instant donc c'est la science qui dit que ça s'est arrêté un instant mais c'est Dieu qui a créé le corps il a dit parce que quand elle est venue avec ses deux anges il a dit je viendrai à cette époque elle était à la cuisine de le faire elle était à la cuisine de le faire elle exerce que c'est le soleil qui avait ce feu la tête de celui-là que l'on mange tu n'as pas de givet tu pars que moi mon sang a déjà fini mon père qui lui dit elle même ne croyait finalement Isa est sortie n'est-ce pas puisqu'elle ne croyait pas ça a poussé même qu'elle donne même sa sévane que je suis quand même ce qu'on disait là c'est pas ma sévane et vous voyez à cause de ce qu'elle a fait le problème qu'elle a créé au monde les femmes dans le ménage et les femmes dans le ménage elle a donné maintenant sa sévane et ça a créé le problème qu'on a aujourd'hui donc même elle ne croyait pas mais cela n'a pas empêché que Dieu faire ce qu'elle a venu faire donc s'il veut vraiment faire rien ne peut l'empêcher vous comprenez n'est-ce pas pourquoi il laisse Abraham il appelle son ami dans le nouveau testament il n'a pas changé quand il est venu l'encore appeler quelqu'un son ami vous connaissez son nom qui était son ami vous connaissez son nom personne ne connaît le nom de l'ami de Jésus ici il s'appelle comment il s'appelle c'est la seule à trouver Lazare son ami il ne mange pas il guérit les gens il vient chercher son ami il mange seulement il est malade les vies ne viennent pas nous parlons de Jésus qui est Nazareth on vient l'informer que ton ami que tu aimes celui que tu aimes est malade il parle lui encore seulement il le laisse mourir son ami imaginez bien cela il dit ça c'est mon ami on dit qu'il est malade il dit sois bien malade meurs bien il part Jésus avec son ami quand il part maintenant il s'éloigne il dit là-bas deux jours il meurt il le laisse on l'enterre bien il pourrit il dit qu'à rentrons là-bas le disciple dit on va faire un bau on avait dit qu'il était malade tu veux pas partir quand tu étais là-bas on voulait te tuer on a fui là-bas tu veux qu'on pas mourir là-bas il dit à Yvi allons notre ami Lazare dort je m'en vais le réveiller il dit mais attends s'il dort laisse-le tranquille il va se réveiller comme il ne comprend pas son langage il dit à notre langage qu'il est mort que la fêle est vraie alors alors la Bible déclarait qu'il vient il est là-bas on a six la foule était là en train de pleurer et moi il y avait deux soeurs Marthe et Marie il y a une qui aimait toute la cuisine l'autre qui aimait la parole elle pleure si tu veux qu'on crie aux députés pour que les gens viennent il faut l'inviter elle était un pleuré les gens étaient obligés d'être à côté pour la rétiquer ça a vu Jésus conversé d'abord avec Jésus il dit que maître si tu étais ici mon frère ne serait pas mort il dit je suis la résurrection et la vie mesurez les paroles du Seigneur il n'a pas dit qu'il a la résurrection il dit qu'il est littéralement la résurrection donc quand vous entrez en lui vous ressortiez seulement il dit que ton frère vivra il dit que je sais que quand les résolutions des morts vont venir comme on parle de la Bible il va résister il dit non 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 c'est vrai qu'il a résisté la résurrection de la mort mais maintenant il doit vivre elle a dit comme ça dans ce qu'elle n'a pas parlé la pleureuse elle a pourri il dit que le maître est là on est venu il dit que le maître est là il est guéri il t'appelle quand il a couru tout le monde il dit qu'il n'est pas encore comme ça au tombeau pour pleurer tout le monde était réel parce qu'il pleurait il est arrivé là quand Jésus l'a vu la vie déclare Jésus pleura il sent de l'église c'est dans le genre chapitre 11 Jésus pleura maintenant les religieux ont commencé il a guéri les gens partout pourquoi il ne pouvait pas empêcher que celui-ci meure les religieux ont commencé ils ne connaissent pas le plan de Dieu derrière la maladie ils ne connaissent pas le plan de Dieu derrière la mort mais ils portent le péché par leur bouche Jésus dit où l'avez-vous enterré voilà encore une autre question qui est bizarre il était à plusieurs kilomètres il savait que la personne devrait mourir quand il est mort personne ne lui a dit il est venu dire il a dit qu'il a dit que Lazare est mort on parle au réveil mais il arrive là où l'a enterré il demande qu'on l'a enterré où vous pensez qu'il ne connaissait pas vous comprenez vous voyez vous sourisez la vie vous ne pouvez pas voir Dieu nous amoureux lui-même il est loin il sait que telle personne va mourir parce qu'il leur a dit là-bas que cette maladie n'est pointe à la mort c'est pour la gloire de Dieu c'est ce qu'il leur a dit il dit qu'il est content même quand il était malade quand il n'était pas là pour qu'on croit on croit mais il a reçu plein il dit que vous l'avez enterré où comme s'il ne connaissait pas là il a tombé on dit que c'est ici il dit ôter la pierre même la soeur qui pleurait d'abord vous savez quand vous pleurez quand les gens pleurent même si vous vous levez vous même encore la personne qui pleure va fuir dans ce cas il pleut quoi vous voyez une femme sans marie elle dit oh chérie je ne peux pas vivre sans toi je ne peux pas vivre sans toi à côté de la tombe elle dit laissez-moi elle va mourir avec elle laissez-la un peu voir laissez-la laissez-la c'est ce qu'une femme fait encore vous savez laissez-la laissez-la ou bien peut-être la mettez la tombe la tête une fois sur elle c'est elle qui m'a encore dit mais vous voulez m'enterrer ici non non et vous vous êtes surpris que quelqu'un qui est mort on pleure mais s'il s'élève les gens fuient donc la soeur qui est intercédée auprès de Jésus j'ai déjà dit ouvre la tombe elle dit mais ça fait 4 jours il sent donc sa propre soeur sa propre soeur qui est intercédée auprès de Jésus était maintenant son obstacle pourquoi on ne la délivre pas il dit à Jésus il dit à Jésus non il s'en laisse le lamadon vous voyez ça n'est ce pas vous comprenez pourquoi la Bible décale qu'il ne faut pas se confier à un homme non ? il faut se confier au Seigneur c'est lui ce qui ne déçoit pas la Bible décale que même par votre propre coeur il ne faut pas que vous fassiez confiance il dit parce que le coeur a fait vous poser un acte un peu tu t'élimine toi même tu appelles ton propre nom tu dis que mince qu'est-ce qui t'arrive comment si tu parlais à une autre personne que moi-même je ne me reconnais pas tu prends au miroir que c'est vraiment moi qui fais les choses comme ça le coeur de l'homme est méchant et tortueux qui peut le reconnaitre sa soeur voulait lui faire obstacle maintenant il a dit il a dit ne têche pas tu crois tu verras la gloire de Dieu on a ouvert la pierre regardez tout à l'heure la personne a pleuré on dit Jésus pleurant c'est quoi les juifs ont dit regarde comment il aimait cet homme quand l'homme Jésus a pleuré il a essuie ses larmes il a frémi en lui-même il a levé les yeux en haut quand le père a parlé cette fois-ci celui qui a dit que la lumière soit cette voix a retentit sort il est sorti comme cela quelqu'un qui était mort et pourri c'est de lui dont il est question qu'il était à croire mais le problème c'est que il comprenait que c'est son ami avec il avait l'intimité quand il est arrivé dans cette vie c'est là-bas qu'il dormait mais il est malade il nous reste tranquille n'est-il pas conscient qu'il est malade jusqu'à la mort c'est pour la gloire de Dieu mais le plus grave c'est qu'il n'est informe pas que telle chose après ce sera telle chose il ne donne pas le programme il laisse seulement ça t'arrive tu te lèves seulement tu es à l'intérieur Job lui il est resté il y a quatre choses qu'on a dit de lui intègre c'est détournant du mal règne en Dieu il était réprochable devant Dieu ça a empêché que quelque chose lui arrive mais physiquement les événements lui arrivent on ne voit pas le diable avec l'œil nu mais il est derrière ça pour contrôler il est seulement resté tranquille un jour ça n'a pas été venu quand le premier journal est venu comme ça il a entendu la CIA qui veut parler après il a entendu qu'il n'ose parler après c'était Euronius qui a parlé c'était sa passe, c'était fini donc c'était les mauvaises nouvelles qui lui arrivaient pourtant il n'avait rien fait mais il était entré dans la souffrance mais ça avait un but donc le vrai problème c'est que vous lisez pour lui dans la Bible quand lui il vivait cela il n'avait pas un livre qu'il lisait que ça doit arriver comme ça de la même façon quand ça vous arrive vous n'avez pas un livre pour que vous lisez que voici ce qui est censé m'arriver Dieu a fermé ce chapitre de notre vie afin qu'on croit en lui pas à la foi parce que si tu savais que tel cheveux t'arriver demain tu vas te préparer voilà pourquoi il nous dit qu'il y a l'allemand qui arrive préparez vous donc les allemands qui vous arrivent là c'est prévu dans vos livres il n'y a rien qui n'est pas prévu dans le roman chapitre 8 verset 28 la Bible déclare nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu il a dit toutes choses il n'a pas dit que les biens concourent au bien il a dit toutes choses donc que ce soit mauvais ou bon ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu vous saisissez n'est-ce pas ? donc Dieu a fait toutes choses pour un but et si vous avez son enfant il traite durement pour que vous partiez pas si tu peux attaquer ne prenez pas les difficultés que vous traversez comme des supplices ne prenez pas cela comme si Dieu vous a abandonné ce sont les sujets pour vous entrainer dans la prière parce que selon pourquoi je suis ici aujourd'hui parce que si tu dis bien Dieu ne m'enverrait pas ici il m'envoie restaurer les gens pour que les gens soient préparés pour lui pour qu'ils prennent le contrôle de votre coeur c'est pour ça qu'il m'envoie c'est pour ça qu'il m'envoie donc pourquoi vous marchiez droit à devant vous donc ne craignez pas si vous avez des difficultés des maladies glorifiez Dieu dans toutes ces choses si vous priez ça ne marche pas priez 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 parce que la victoire que vous arrivez là dessus vont être des socles pour demain des sujets de rendre grâce et pour les difficultés futuristes comme ça quand d'autres différents gens vont venir vous allez dire que je vais d'avoir dans tel problème il m'a délivré parce qu'il avait prié maintenant il avait encore insisté donc ça vous permet de vous cultiver et cultiver votre relation avec le Seigneur il faut cultiver votre relation avec le Seigneur les difficultés dont servent à cela quand vous avez la relation avec le Seigneur on peut venir devant vous vous moquer de vous vous savez en qui vous avez cru on peut venir vous menacer que je vais te montrer que je suis le sorcier les sorciers peuvent vous montrer ce défi vous savez en qui vous avez cru mais si votre voisin est sorcier il te dit maintenant que cette nuivette est mangée il est sûr que tu vas même quitter la maison de déménager parce que tu as peur vous comprenez cela parce que la société a défié parce qu'il n'y a pas une relation saoulée avec le Seigneur mais si tu es défié alors que tu es un avec le Seigneur tu te tournes tu dis Seigneur ma vie est entre tes mains c'est toi qui l'a défié et tu te couches tranquillement ouvrez Proverbes chapitre 3 Proverbes chapitre 3 Proverbes chapitre 3 Que Dieu vous bénisse Donc il faut que notre foi soit bâtie et solide il faut que vous ayez confiance au Seigneur la vie déclare qu'ayez toujours son recours qu'hérez ceux qui prennent en lui son appui vous entendez ça frère vous entendez ça frère dans Proverbes chapitre 8 verset 30 il dit il dit que heureux celui-là qui veille chaque jour à mes potes pour en garder les potes et il dit que le Seigneur 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 mais celui-là qui est ennemi de son âme et celui-là qui est ennemi de son âme vous êtes au chapitre 3 chapitre 3 maintenant à partir du verset 20 écoutez très attentivement qui peut les frapper vous entendre chapitre 3 verset 20 c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que le niage d'ici la rosée mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux vous entendez ce qu'il a dit non ? garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme vous entendez ce qu'il faut garder non ? on n'a pas dit les gris gris on dit la sagesse et la réflexion qui sont issus des enseignements que Dieu donne il garde ça ça sera la vie de ton âme continuons oui alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin donc pour marcher avec assurance sans craindre il faut garder les enseignements du Seigneur vous voyez ? c'est-à-dire que si vous marchez correctement vous pouvez être sûr que vous êtes en sécurité vous êtes en sécurité continuons écoutez bien et ton pied ne ferra pas donc même s'il y a le piège de l'ennemi tu dois tomber là-dessus tu te couches si tu te couches tu seras sans crainte là c'est la nuit maintenant nous nous rejoins dans la nuit parce que dans la nuit il faut les garder et quand tu seras couché ton sommeil sera doux vous avez entendu ? est-ce qu'on prend les gris gris pour se protéger ? on n'a même pas des marchettes au sol pour dire qu'on protège contre les sorciers c'est-à-dire qu'on attache les palmes que le prêtre a béni c'est-à-dire que le prêtre a béni ou bien comme les autres mettent la croix sur le lit c'est-à-dire qu'il faut que le démon met ses pieds pour te gifler dans la nuit c'est-à-dire qu'il faut que le prêtre a béni voici la solution que Dieu lui donne oui ne redoute ni une terre soudaine dans la nuit tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit ni une attaque de la part des méchants vous entendez ? donc en dormant ne crains pas ce que l'ennemi va faire les projets qui font dans l'éternel car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche c'est bon vous avez entendu ce que la Bible dit ? donc pour se protéger contre les sorciers vous avez le sang avec vous ? vous avez le sang avec vous ? vous avez le sang de Jésus quand vous plongez alors le premier est empêché vous plongez on vous oppresse encore la nuit non ? si vous plongez on vous oppresse la nuit ça grandit que le sang de Jésus que vous utilisez n'est pas puissant pour protéger contre les sorciers mais ici la parole dit qu'en réalité ce que Dieu veut c'est que ce que Dieu veut c'est que tu prends sa parole tu la mets dans ton coeur tu vis par elle le reste est sous son contrôle c'est ce qu'il a dit ? donc imaginez que vous êtes dans le ténèbre vous avez le démon habitant en vous quand vous protégez la maison vous balisez la maison avec le sang de Jésus quand vous avez fermé la maison l'ennemi se trouve où ? quand il y a un démon en vous vous fermez les portes l'ennemi se trouve dans où ? à l'intérieur non ? donc tu fermes la porte que l'ennemi ne sort pas pourquoi vous restez bien ensemble dans la maison ? donc il faut la délivrance n'est-ce pas ? il faut la délivrance il n'y a pas une force extérieure que vous avez à votre disposition pour utiliser et le Saint-Esprit n'est pas une force qu'on utilise le Saint-Esprit c'est une personne qui te donne les capacités d'agir donc c'est une personne c'est lui qui nous dirige c'est pas nous qui nous dirigeons vous ne dites pas que Saint-Esprit vers ici non 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 lui ce qu'il a donné de nous comme instruction c'est qu'on prend sa parole on applique sur nos coeurs dans Josué 1 verset 8 que tout le monde connait et que d'autres ici ont même écrit mettre chez eux il dit que ce livre de la loi n'est seulement un point d'étabouche mais dites le jour et nuit et puis tu fermes la Bible tu gardes Dieu va bien t'aimer c'est ce qui est écrit là-bas frère on a dit quoi ? que ce livre de la loi n'est seulement un point d'étabouche mais dis le jour et nuit pour agir à où tu vois maintenant ? mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit voilà on dit méditer pour agir pour agir on n'agit pas n'importe comment on n'agit pas n'importe comment fidèlement quand on dit que tu es fidèle c'est que si on dit A, B, C tu dis A, B, C tu n'hésites pas A, C, B en disant que l'important c'est qui est A, qui est B, qui est C c'est ça être fidèle donc quand Dieu a dit tu fais quelque chose tu fais à la manière dont il a dit on dit que tu es fidèle donc la Bible déclare que médite examine plonge les regards pour examiner ta propre vie et mettre ta vie à cette ligne là quand tu médites libre c'est pour marcher quand tu vas marcher comme ça la Bible déclare que c'est alors que tu auras du succès que tu réussiras dans toutes tes entreprises mais aujourd'hui les pasteurs sont venus ils ont changé les versets bibliques et je suis un ou un des dieux si vous mettez les offrandes ici l'onction qui est dans ma vie va impacter la prospérité dans votre vie donc maintenant les bénédictions des prospérités sont transférables par ensemble c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie Dieu lui dit dans la Bible que médite la Bible met en pratique vit fidèlement alors tu réussiras voilà comme ça vous lisez d'éternel j'ai dit dans la deuxième partie il a dit si tu obéies à la voie de l'éternel si tu mets en pratique sa parole si tu fais ceci l'éternel ordinate l'éternel ordinate l'esprit du seigneur l'éternel les mettra en fuite pour nous c'est de vivre d'après la parole l'éternel on réfère de toi la tête et non la queue les pasteurs ont dit qu'on laisse tous les versets 1 jusqu'au verset 12 l'éternel il dit lève toi par la foi il proclame que je suis la tête et non la queue mais Dieu dit que si vous obéissez vous mettez en pratique il s'en charge de vous mettre en haut et en bas les gens disent qu'il veut pas attendre Dieu il dit que je suis la tête et non en bas je suis la tête et non en bas mais il vit dans la fornication dans le mensonge il a les gens sur lequel il est attaché mais il proclame qu'il a la tête et non en bas vous voyez les problèmes de chrétien n'est-ce pas donc il faut qu'on vous corrige il faut qu'on met les gens sur le rail que vous ne pouvez vous en sortir avec Dieu si vous vous éloignez les saines écritures depuis l'ancien testament c'est la règle quand Dieu a donné la parole vous quittez mille ans deux mille ans le juif va envoyer un prophète c'est pourquoi vous reveniez là où il avait dit il ne peut pas changer il ne peut pas changer quand longtemps après les juifs étaient allés en Assyrie et à Babylone quand Daniel va interceder dans l'anglais chapitre 9 il va dire que tu es fidèle nous sommes injustes parce que moi mon peuple nos chefs n'avons pas respecté ce que tu avais dit dans ta loi et nous avons été avertis par les prophètes nous avons été désobéissants et Dieu a fait venir le malheur sur nous et Dieu a fait venir le malheur sur nous donc chaque fois quand les prophètes venaient ils ne venaient pas ils ne venaient pas pour dire ok maintenant Dieu a changé des choses il a dit qu'il vous a prescrit une loi à Horeb donc ne pensez pas qu'on va venir prêcher qu'il y a une révélation qu'ils ne sont pas de la Bible ça ne veut surtout pas si au milieu de nous c'est pour nous dire qu'il faut qu'on se corrige s'il y a des choses que les hommes ont ajoutées mettez ça d'écouté prenez seulement la parole que ça soit votre socle votre absolu si vous lisez ça bien vous décidez aujourd'hui que désormais ma vie est basée ici si on dit quelque chose ce n'est pas ici dedans même si la personne dit il fait comme ça le mur se transforme en sang je ne croyerai pas ça je resterai ici dans la parole si vous faites ça le ciel est avec vous à cet instant là mais si vous mélangez un seul iota avec la parole du Seigneur tout ce que vous faites c'est pour vous et votre famille c'est ça que je suis venu vous dire c'est pour ça qu'il m'a envoyé il faut qu'on corrige notre foi notre façon de vivre avec le Seigneur et ça passe par les petites choses que vous pouvez négliger vous pouvez négliger des choses comme les catholiques le font ils prennent de l'eau avec la main ils versent la tête au nom du Père du Fils et du Saint Esprit et tu lui dis que ce n'est pas le baptême il te pose la question il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau il dit que l'important c'est l'eau vous avez vu un verset qui dit que l'important c'est qu'il y a l'eau bon mec si vous rencontrez un prêtre dis lui que je prends toujours la même eau je prends une fois un verset à ton doigt au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint Esprit posez la question il va accepter qu'il est baptisé qu'est ce qu'il va dire mais l'important c'est l'eau il va vous dire qu'il faut que ça soit sur la tête il y a un verset pour cela c'est la tradition des hommes Jean Baptiste a baptisé dans l'eau Jésus lui-même a quitté Galilée traversé pour venir se baptiser dans l'eau le mot baptême veut dire immerger est-ce qu'on immerge en aspergent ? n'est-ce pas les gens qui enseignent les lettres là la majorité d'entre eux sont des professeurs de lettres il dit je te baptise en versant l'eau sur la tête et là se trouvent les grands professeurs d'université d'un autre pays qui se trouvent là comme ça des professeurs de linguistique des spécialistes en lexicologie il tend sa tête on dit je te baptise en aspergent il entend ça en français après il est sûr qu'il est baptisé on ne baptise pas en aspergent quand tu es dans quelque chose d'immergé il n'y a pas deux façons de faire vous comprenez n'est-ce pas ? non pas moi donc voilà les choses des traditions qu'on a ajoutées si vous n'êtes pas baptisé quand je dis baptisé il ne veut plus dire baptême par immersion parce que ce sera une tautologie parce que baptiser veut dire immerger il n'y a pas deux baptêmes dans la Bible il n'y a qu'un seul baptême vous comprenez ? donc si on ne vous a pas plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus vous pouvez parler en langue quand vous parlez j'arrive sur le parler en langue je n'ai pas encore touché la deuxième partie faites ce que vous voulez vous n'avez pas encore commencé avec le Seigneur donc il faut le baptême vous voyez les traditions que les hommes ont mis n'est-ce pas ? ça c'est l'aspect baptême chez les catholiques si je conduis comme ça religion après religion il y a une maison pour les dénominations il y a des différentes choses vous voyez d'autres personnes ont ce qu'ils appellent règlement intérieur c'est une association c'est une entreprise ils sont obligés de se définir comme ça parce que c'est une association religieuse mais les seigneurs dit que ce n'est pas une association ce n'est pas une organisation c'est un organisme vivant l'église du Seigneur dit que ce sont des êtres dans lesquels la vie de Christ transcende l'église du Seigneur dit que ce n'est pas un lieu de réunion l'église ce sont les êtres ce sont les êtres alors maintenant les gens ont des règlements intérieurs c'est à dire qu'il a transmis Dieu a transmis sa parole l'homme prend ça après il choisit ce qu'ils vont croire d'autres dénominations si nous n'acceptons tu dis que tu es apôtre on ne t'accepte pas chez nous ce sont les pasteurs et les surveillants nous ne croyons pas aux prophètes mais la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes comme évangélistes comme docteurs comme pasteurs cinq ministères il dit qu'il les a donnés pour perfectionner le Seigneur pour que les saints allait tout grandissent prendre possession de leur propre ministère il dit qu'ils seront là jusqu'à ce qu'on soit tous pas venus à l'unité de la foi on n'est pas venus à l'unité de la foi dont les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres tout a fait cela il dit pour qu'on ne soit plus ballotés à tout vent mais le règlement intérieur de quelqu'un va contredire la Bible les anciens là-bas vont déposer la Bible dit que ici nous croyons que ils ont défini le cadre ils se sentent enfermés il faut rester dans la parole Amen tu veux te parler papa ? tu veux te retirer ? j'espère que je ne vous ai pas encore pris pour longtemps je ne vous regarde pas dans la fâcherie dans la fatigue je suis obligé de prêcher jusqu'à 18h tant que l'obscurité ne tombe pas je ne vous laisse pas parce que je dis lundi on va perdre on va perdre on va perdre on va perdre même si votre corps est fatigué l'intérieur n'est pas fatigué voilà que Dieu vous bénisse alors lorsque vous prenez le règlement intérieur vous mettez à côté de la Bible à cet instant vous avez rejeté Dieu Dieu n'a pas donné Dieu n'a pas donné à un être humain de discuter de la Bible il a donné la parole pour qu'on vive d'après elle dans 1 Corinthiens chapitre 3 les versets 9 à 11 l'apôtre Paul dit que vous êtes le champ des dieux nous sommes ouvris avec Dieu il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus que chacun prenne garde de la manière dont il est bâti parce qu'aucune autre fondation ne peut pas être posée voici cette maison que vous avez construite avant de la construire vous avez creusé vous avez posé la fondation vous montrez jusqu'à un certain niveau si vous n'êtes pas là quelqu'un ne peut continuer si quelqu'un vient en continuant il crée encore ici ce n'est plus le même plan que vous construisiez n'est ce pas frère le but de l'église c'est le Jésus Christ il est dans Matthieu chapitre 16 j'ai bâtiré mon église et les portes du séjour du monde est préviendra le point contraire il choisit des gens qui vont faire cette oeuvre il a été choisi pour poser la fondation les autres qui vont continuer la construction qu'on prenne garde de ne pas dévier de la maison il dit que la fondation doit continuer comme ça jusqu'à nous alors c'est vrai on dit quoi pour continuer la maison aujourd'hui il faut vérifier si nous nous tenons sur la fondation qui a été posée par conséquent par conséquent il a dit dans Galat chapitre 1 verset 8 et 9 il dit quand nous même ou bien un ange du ciel viendez vous procher un autre évangile autre que ce que vous avez reçu qui soit en athème qui soit maudit dont l'apôtre Paul veut dire que l'évangile est parfaitement donné dans tes appôts chapitre 2 il a dit aux anciens que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu tout le conseil de Dieu ce que Dieu veut que l'église connaisse se trouve dans la Bible et il continue sans en rien cacher donc il a donné tout ce que Dieu avait voulu pour l'église donc pas besoin de venir dire maintenant je pose la question quand quelqu'un dit qu'il est révérend docteur un tel vous avez un saint révérend dans la Bible la seule personne qu'on révérend dans la Bible c'est la reine du ciel la déesse qui contrôle l'église catholique donc donc si vous faites appeler révérend vous êtes un prêtre des maïs de l'église catholique vous êtes un prêtre des maïs de l'église catholique parce qu'il n'y a aucun pasteur dans la Bible qui s'appelle ainsi vous êtes un saint n'est-ce pas parce que vous faites révérend vous êtes en train d'emmener la révérence l'adoration qui est dit au Seigneur vous entendez maintenant un archevêque c'est-à-dire le chef des évêques vous demandez que ce titre-ci vienne d'où ? la Bible parle de l'évêque comme la dernière classe il n'y a pas un chef des anciens les anciens sont au même titre voilà les traditions qu'on a mis au milieu de l'église il y a maintenant le pasteur régional le superintendant le général qui va au-dessus de tout l'œil de l'aigle de Dieu le général de Dieu c'est au milieu chrétien c'est pas dans les amis au milieu chrétien tu te tournes dans la Bible tu te demandes si c'est toi qui lis mal la Bible mais rassurez vous ne lisez pas mal la Bible c'est eux qui lisent mal vous comprenez ? c'est eux qui lisent mal c'est pas vous donc quelqu'un vous dit qu'il est général des dieux colonel des dieux qui commande les anges Dieu lui a rien de moi Satan parce qu'il s'est éloigné des saines écritures les apôtres du Seigneur j'ai dit qu'il y avait plus d'ençon que tous les autres passés du Seigneur chaque fois glorifiez le Seigneur Jésus l'apôtre avec tout ce qu'il a fait il a dit que c'est pas la grâce de Dieu qui travaille dans son ministère mais les pasteurs aujourd'hui c'est eux qui se présentent sur les affiches c'est eux qu'on voit lui et sa femme quand il est pasteur sa femme est doctreuse l'apôtre qui est la première des apôtres même le nom de sa femme on ne connait même pas dans la Bible elles avaient disparu de la circulation parce que le sacerdote Mekichet n'est pas transmissible quand tu es pasteur quand tu quittes la Seigneur ton fils ne prend pas ta place ce n'est pas une entreprise familiale on est appelé dans la charge du ministère par la grâce parce que tu as enseigné que ton fils sera pasteur ce sont les dérives des hommes que je forme mon fils pour être pasteur il faut qu'il soit apôtre la façon que tu lis la Bible là tu es même prophète c'est pas comme ça on est né pour ça la Bible déclare à Ephésiens chapitre 4 que celui qui est descendu c'est le même qui est monté et on dit étant monté il a amené les captifs et il a fait les dons il a fait les dons écoutez bien Christ est monté au ciel c'est la plus de 2000 ans on dit quand il est monté il a fait les dons aux hommes il a fait les uns comme apôtres les autres comme prophètes dans le moment où il a fait ça il a monté il a fait pas qu'il va faire dont les ministères sont prédestinés j'ai dit qu'il n'a pas appelé si il ne t'a pas appelé dépose la Bible quitte là-bas c'est ici n'est-ce pas ? la charge c'est que vous portez en tant qu'ancienne vous allez rendre compte si Christ ne vous a pas appelé et que vous savez dans votre coeur que ce n'est pas votre charge quittez quittez quitte sinon vous allez payer vous savez c'est comme si vous avez acheté quelque chose qu'on a les réselles là quand vous attrape vous allez voir de quoi il est question vous dites qu'ici c'est tranquille on va venir me vendre il n'y a pas de problème tu es là pour encourager le voleur donc si ce n'est pas ta place dis Seigneur je quitte jusqu'à ce que vous disiez votre appel si quelqu'un enseigne à l'école primaire il lit bien les livres qu'il explique le français ça ne lui donne pas le droit d'enseigner la bible parce que pourquoi tu enseigne la bible il faut que tu aies été appelé à cette charge là c'est le domaine spirituel vous cessez dans Jacques chapitre 3 verset 1 il dit mes frères faire attention qu'il n'y ait pas parmi beaucoup de gens qui se mettent à enseigner parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement parce que si tu donnes un enseignement qui n'est pas biblique tu viens d'installer dans les âmes des gens du poison c'est pour cela que la bible déclare dans le roman 10 verset 14 verset 10 ou verset 14 verset 10 ou verset 14 il dit comment croiront-ils à ceux qui n'ont pas entendu parler et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés dont les prédicateurs doivent être envoyés quand Jésus était sur terre dans Luc chapitre 10 il a dit que la moisson est grande les ouvriers sont peu nombreux votre responsabilité c'est repris le maître à qui appartient la moisson pour qu'il envoie les ouvriers à sa moisson il n'a pas dit que si vous voyez que la tâche est rude que la moisson est grande vous vous êtes au proclamé ouvrier vous cessez il est pruyé le maître pour qu'il l'envoie c'est une tâche grave de se mettre devant le peuple en train de parler à Timothée il a dit veille sur toi-même et sur ton enseignant car en le faisant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te connaissent il dit je vous ai laissé là-bas pour que vous dites aux gens de ne pas enseigner autre doctrine mais à Timothée tu connais la manière dont je prêche dans toutes les églises prêche cela vis cela regardez cela et le Dieu de Père sera avec vous c'est ce qu'il a dit à Timothée donc les gens aujourd'hui sortent des révélations même si ça ne se trouve pas dans la Bible il dit seulement il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de lui dire tu lui dis que c'est contraire la Bible là il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit le catholique aussi dit que Marie aussi est allé au ciel sans passer par la mort c'est aussi une révélation mais ça contredit la Bible cette même personne ne croit pas aussi à ça Dieu nous a donné la Bible comme le texte de toutes les révélations donc si les révélations continuent la parole un toi soit peu même si c'est votre frère qui aime, qui vous aimez même si votre papa à cet instant-là a rejeté cela ça va vous faire du mal et ça va lui faire du mal dont la parole a été transmise pour que nous transmettons de la bonne façon et si on quitte dans cette fondation tôt autant on va y revenir parce que Dieu est derrière sa parole il ne peut pas accomplir quelque chose qu'il n'a pas commencé ça doit être sa parole donc au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth si vous avez mélangé la Bible avec les connaissances que vous avez pris ça et là et qui contredit la Bible répentez-vous 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 Dieu vous l'en va enseigner c'est pour ça que je vous ai dit poser des questions parce qu'en posant des questions on va aller ensemble j'ai la Bible avec moi vous avez la Bible donc s'il parlez-vous dans la réforme vous lisez ce qui est écrit ça doit être dit de la manière que la Bible dit et si vous avez la voix les oreilles du Seigneur vous allez entendre ce qu'il a dit vous voyez aujourd'hui quelqu'un est pasteur sa femme est automatiquement pasteur son petit frère est pasteur son enfant est pasteur quand il n'est pas là c'est sa femme qui prêche son enfant suivait les offrandes notre table à la batterie s'il n'y a pas de sorcellerie c'est vraiment ceci mais vous allez dans les Saines Écritures la Bible dit je ne permets pas la femme d'enseigner fin de citation la Bible dit je ne permets pas la femme d'enseigner donc tu montres et tu descends la Bible dit je ne permets pas la femme d'enseigner on n'a pas dit qu'elle n'a pas la capacité d'enseigner il y a des femmes qui parlent qui ne sont plus éloquants que moi mais Dieu lui a refusé l'enseignement c'est ça ok donc maintenant aujourd'hui quelqu'un dit mince tu es une femme tu as le Saint Esprit j'ai le Saint Esprit dont tu peux enseigner mais le vrai Saint Esprit dit qu'elle doit se taire avec son Saint Esprit l'ordre est donné aux gens qui ont le Saint Esprit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais qu'elle soit dans le silence vous avez vu ça ? voilà un exemple mais au milieu de l'église aujourd'hui un homme s'élève il consacre sa femme pasteur tu dis frère y a-t-il une femme pasteur dans la Bible il dit que non mais le Saint Esprit n'a pas de sexe pointe quelqu'un pointe quelqu'un comme ça dans le nez dit oui le Saint Esprit n'a pas de sexe pointez quelqu'un comme ça que le Saint Esprit n'a pas de sexe pointez votre voisin pointez votre voisin dit le Saint Esprit n'a pas de sexe mais il ne change pas aussi le sexe de quelqu'un c'est ce qu'ils disent ils disent que le Saint Esprit n'a pas de sexe pour dire que il n'y a ni homme ni femme ni que ceci ok mais on ne dit pas le Saint Esprit quand même on dit le Saint ça le masculise hein ? donc le Saint Esprit est masculin on ne dit pas de façon interchangeable le Saint Esprit vous comprenez cela donc le Saint Esprit effectivement n'a pas de sexe mais le Saint Esprit non plus il ne change de sexe donc quand le Saint Esprit vient en toi si tu es femme tu es quand même toujours femme avec ton Saint Esprit et l'autre est homme il est toujours homme avec son Saint Esprit sinon c'est que vous serez les homosexuels à la maison parce qu'un pasteur qui a le Saint Esprit sa femme ou le Saint Esprit il va appeler sa femme madame c'est la preuve que c'est une femme après qu'elle vient à l'église il dit qu'il n'y a plus de sexe est-ce qu'il peut appeler sa femme monsieur ? est-ce que désormais lui-même peut porter le nom de sa femme ? vous voyez que les pasteurs sont malhonnêtes n'est-ce pas ? la parole simple c'est je ne permets pas la femme d'enseigner point point de station si on prend comme ça point par point même une semaine il ne suffira pas de déduire il faut sûrement qu'on s'en éloigne l'apôtre produit donc il a transmis tout le conseil de Dieu je ne permets pas la femme d'enseigner je ne permets pas la femme d'enseigner 1 Corinthiens 14 verset 33 dit que comme dans toutes les églises de Dieu que les femmes écoutent l'instruction en silence qu'il est massé en une femme de parler dans l'assemblée il dit qu'elle c'était qu'elle c'était qu'elle c'était il ne leur a pas permis d'y parler il est massé en une femme de parler dans l'assemblée est-ce de dire chez vous que la parole est venue ou le sait à chez vous que c'est pas venu ? il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous écrire est un commandement de Paul c'est ça frère ? non est un commandement du Seigneur du Seigneur dont Dieu commande à la femme mais c'était les pasteurs de Jésus disent que non le Dieu leur a donné le Saint Esprit ils me demandent que les gens c'était la parole pour dire que s'ils ignorent que c'est le commandement de Dieu qu'ils ignorent quand même c'est le commandement de Dieu et je suis donc venu vous dire que c'est quelque chose à bouger dans votre foi et que la Bible le dit vous allez y revenir si vous avez ajouté quelque chose que la Bible ne dit pas vous allez vous en éloigner en tout cas pour celui qui va avancer avec le Seigneur si vous avancez pas de cette façon là vous ne bougerez pas vous allez tourner en rond vous trompez vous même un jour si vous avez la grâce mais vous abandonnez la foi vous allez dire que la Bible n'est pas vraie c'est pas la Bible qui n'est pas vraie c'est vous qui n'avez pas été sérieux avec la Bible je suis un témoignant vivant de cette Bible verset après verset un témoignant vivant j'ai été abandonné depuis ma naissance mais quand je lisais la Bible il dit que ton père et ta mère peuvent t'abandonner mais moi je ne t'abandonnerai pas on dit qu'il donne une maison à ceux qui n'en n'ont pas une famille nombreuse je ne sais pas combien de frères et combien de soignes j'ai dans le monde maintenant alors que mes propres parents m'ont rejeté ma propre famille m'a rejeté mais je peux voyager partout dans le monde entier j'ai dit donc les mots tout tranquillement pourtant là où je suis issu on m'a rejeté je peux donc lire la Bible et comprendre ce que ceux-là écrivaient verset après verset quand je n'ai pas de nourriture qui dit Seigneur tu as dit les lionciers éprouvent la disette et la fin mais ceux qui te craignent ils sont cruvés d'aucun bien mais ceux qui te craignent ils sont cruvés d'aucun bien dans les minutes qui suivent la nourriture arrive sa parole est vraie mais si vous faites de votre socle il va s'accomplir ce qu'il a dit vous mélangez avec lui il ne sera pas avec vous mais tu n'avais arrêté dans cette troisième séance avant de vous donner une pause je veux que vous compreniez ceci Josué chapitre 1 verset 8 dit comme il dit jour et nuit pour agir fidèlement je veux que vous soulignez le mot fidèlement on dit selon tout ce qui est écrit ce n'est pas fidèlement une partie je n'ai pas dit que je n'ai pas dit donc quand Dieu te donne les reproches tu dois corriger parce que le but des écritures quand il te donne des prescriptions tu dois prendre en considération dans 1 Thessaloncet chapitre 4 verset 3 verset 6 il dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'onidité sans vous livrer à une convertie passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu puis il dit c'est que chacun de vous ne se livre pas dans la fraude et la cupidité dans les affaires donc vous faites les affaires ne trompe pas ton frère il dit c'est ce que Dieu veut que tu trompes ton frère dans les affaires même pas cupidité je dis vengeance de ces choses puis il dit si quelqu'un rejette ses préceptes qu'il sache qu'il n'a pas rejeté un homme mais Dieu vous comprenez cela donc si vous rejetez un précepte de la Bible on n'a pas rejeté celui qui a écrit celui qui a écrit n'a rien à voir là-dedans c'est Dieu que vous avez rejeté vous saisissez ça voilà donc dans Jésus chapitre 1 il dit que méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans l'ancien testament il nous a donné des exemples il y a un coranji chapitre 10 nous dit que ces choses ont été écrites pour nous qui sont parvenus à la fin du siècle et que nous ne limitions pas comment ils ont détourné l'histoire dans 1 Samuel chapitre 15 si vous lisez à partir du verset 1 Dieu va envoyer le prophète Samuel d'aller rencontrer Saül pour lui donner une instruction le prophète va venir voir Saül pour dire ainsi parle l'éternel je me souviens des Amalécites quand mon peuple sortait de l'Egypte ça fait plus de 400 ans que l'événement s'est passé il dit qu'ils ont traité durement mon peuple ils n'ont pas voulu qu'il passe sur son territoire ils ne lui ont pas donné l'eau à boire voici l'instruction qu'il te donne maintenant va frappe Amalek ne vous pas interdit tout ce qui est à vie homme femme nourrissons bœufs et brebis ne vous pas interdit l'autre qui lui a été donné c'est là où je vais finir Saül a fait la revue du trou Mettre tous les gens au garde à vous ils ont trouvé le roi Agathe le roi d'Amalek ils ont pris vivant Dieu avait dit de tuer ils ont pris celui-ci vivant bien plus ils sont allés sur les bœufs ils ont tué ils ont pris les bœufs qui sont vraiment une grande idée waouh celui-ci est à la chair il ne faut pas qu'on tue ces gens des bœufs donnons ça à Dieu Dieu mange les bœufs mon frère il mange les bœufs il est allé faire le sacrifice là-bas sur le haut lieu oh Seigneur nous sommes à l'église pour te rendre grâce tu as donné la victoire à ses combats et autre l'ascension ce qu'il est allé faire là-bas comme célébration Dieu avait une autre appréciation Dieu a confronté le prophète il dit je me répands d'avoir établi seul ce son pour mon Père Dieu a dit je le rejette car il n'obéit point à ma parole le prophète a prié toute la nuit pour supplier Dieu Dieu a dit je le rejette toute la nuit le prophète a prié Dieu l'a rejeté Dieu l'a rejeté le matin le prophète vient vers Saül quand Saül le voit à distance il dit oh 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 sois béni de l'éternel prophète de Dieu homme de Dieu j'ai obéi à tous les commandements de Dieu vous voyez cela il vous a dit ici dans une partie que si vous désobéissez à Dieu les versets bibliques ne vont pas vous quitter il connaissait la salutation biblique comment on respectait les hommes de Dieu il connaissait l'éternel mais il l'avait désobéi il a dit Samuel l'a dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu as entendu là-bas il dit que non non on a tué tout le monde il dit le peuple a jugé bon que oh oui vous voyez les traditions d'hommes n'est-ce pas vous voyez les pensées des hommes les traditions d'hommes ajoutées au commandement de Dieu le peuple a jugé bon que non qu'on ne tue pas les grands brebis on sacrifie ça à Dieu je ne savais pas qu'il y avait les grands brebis là-bas s'il voulait ça il ne devait pas leur dire que faites comme ça tu es là-bas il dit pourquoi as-tu fait cela pourquoi tu n'as pas obéir à la voie de Dieu il dit voici la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie vous êtes exactement comme quelqu'un c'est que c'est que vous dévolez le statut vous voyez cela il dit la résistance n'est pas moins que les terribles elle est elle est elle est parce qu'ici puisque Dieu a rejeté Dieu Dieu les rejette pour ses comrois avec un Dieu Saintpeti croyait que comme il a tué 99% il a rempli 99%, il est si paisano Dieu va négliger les autres choses et que Dieu ins74 quand Dieu est entré en contestation il n'a pas parlé des choses qu'il a faites qui étaient au droit il devrait passer d'autres rencontres c'est 100% il a été totalement obéissant quand il était obéissant il s'est rendu soumis jusqu'à la mort il veut toute notre obéissance donc ne croyez pas que vous avez fait 99% il va comprendre ce qu'il a dit doit être fait à la manière dont il a dit ce n'est pas à cette manière ni de cette façon là sachez donc l'ascenseur c'est que vous n'avez pas obéit du tout ce n'est pas 99% il va arrondir si vous lisez la bible de la bonne façon vous allez comprendre que c'est comme ça qu'il agit donc il a envoyé que seul pas tuer à malek je savais pourquoi il fallait faire il fallait faire de cette façon là il n'a plus le roi vivant il dit que c'est quand même le roi il m'avait sauvé quand dieu vous dit de faire quelque chose il n'a pas besoin de votre raisonnement il est dieu il ordonne en fait êtes vous prêt à servir de cette façon là vous êtes prêt à servir de cette façon là il sera dans l'obéissance totale vous éloignez de vous ce qui n'est pas de lui chaque fois quand les hommes ont marché par la foi quand ils ont mis les raisonnements scientifiques les raisonnements théologiques les traditions des hommes ils ont fait un naufrage si vous marchez dans la parole les gens vont se moquer de vous des éléments vont se passer vous allez voir que le saint esprit avec vous marcher seulement en lui et avec lui demeurez dans sa parole dans james chapitre 15 le verset 7 il a dit que si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi si ces deux conditions sont réunies demandez ce que vous voulez et vous serez accordé je vous donne encore 15 minutes pour reposer on continue dans la quatrième partie que dieu bénisse à tout à l'heure repose toi mon frère repose toi